donc moi je ne veux pas la belle fabuleuse moi tu viens chez moi tu fais des jours et tu prends un choc ma petite sœur peut venir vivre chez toi ma petite sœur peut venir vivre chez moi mais pourquoi la sœur ne peut même pas venir vivre chez toi c'est la même choc il faut accepter la sœur de ton mari comme ta propre petite sœur tu vois que les choses vont aller comme dessous les boulettes hello coucou tout le monde j'espère que vous allez super bien alors nous voici aujourd'hui pour un nouveau numéro pour un nouveau terme ici la belle et le Pansolo et Mariam Sissé alors mes chéris d'amour aujourd'hui le thème c'est quoi peux-tu vivre sous un même tour avec ta belle-mère ou ta belle-sœur nous avons remarqué que vous aimez réellement le concept et puis vos commentaires nous donnent davantage envie de travailler 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 alors mes chéris d'amour n'oubliez pas votre avis compte énormément là ici je donne mon avis Pansolo donne son avis Mariam donne son avis et vous aussi c'est hyper important pour faire grandir la société d'accord en commentaire et puis chacun choisit sa part qui peut choisir et puis on avance et oui mes chéris d'amour peux-tu vivre sous un même tour avec ta belle-mère oh je pose là que ça qui ? Mariam ou Pansolo ? Pansolo vas-y tu nous reprends je suis le coq non donc tout devrait en principe commencer par moi en tant que traditionnaliste je suis très en phase avec ce thème parce que c'est un thème ça c'est bien ça c'est bien parce que ce thème il est c'est une réalité en Afrique nous vivons ça au quotidien depuis l'avènement de l'occidentalisation je suis d'accord avec ce thème alors moi mon avis c'est que la belle-mère et la belle-fille en principe doivent pour habiter au cas où la belle-mère n'a pas un toit au cas où elle n'a pas un toit pour moi ça ne pose aucun problème parce que en Afrique le mariage c'est une affaire de deux familles et non de deux individus alors si c'est dit comme ça là il n'y a pas de problème que j'accueille ma belle-mère ou ma belle-sœur chez moi si c'est dit comme ça là il n'y a pas de problème que j'accueille ma belle-mère ou ma belle-sœur chez moi au cas où l'une ou l'autre n'a pas de toit c'est ce que je dis voilà mon avis ok merci merci si elle a un toit elle vient me rendre visite de temps en temps parce que c'est un toit il n'y a rien qui l'amène à vivre chez moi de façon éternelle on va dire éternelle on dit vive venez vivre non si elle a un toit elle vient si elle a un toit elle peut venir me rendre visite elle peut rester un mois deux jours une semaine tout dépend d'elle parce que quand j'épousais sa fille je savais que j'épousais une famille oui parce que c'est qui a été élevé oui oui c'était élevé par beaucoup de gens par toutes nos familles par toutes nos communautés donc je voudrais te mis cela en compte mais chérie d'amour moi personnellement je peux pas accepter que la belle-famille vient de rester chez moi je peux pas accepter pourquoi parce que on a constaté nous sommes en appris que quand une belle-famille soit une belle-mère soit une belle-sœur vient chez soi il y a un petit désordre là qui commence il y a toujours des critiques qu'elle va commencer elle va toujours voir les trucs qu'il ne faut pas elle va toujours commencer des critiques un jaja donc moi je ne veux pas la belle-famille chez moi tu viens chez moi tu fais deux jours et tu vas chez toi donc venir chez moi et t'installer là même ma propre maman tu vas venir chez moi tu fais une semaine deux semaines non tu fais deux trois jours et tu rentres chez toi bon là à distance on j'aime au chaud s'il n'y a pas de problème oh merci marie pour ton avis bon moi personnellement c'est ton avis non c'est mon avis à moi c'est mon avis à moi c'est mon avis à moi bon la chérie d'amour moi personnellement mon avis c'est hum est-ce que je te devais ma belle-famille ma belle-mère et tout moi personnellement oui je peux voilà laisse moi moi je peux vivre ma belle-famille pour deux jours ou pour et pour l'éternité personnellement je n'ai pas de problème à ça voilà parce que moi j'ai confiance en moi je sais comment me comporter face à ce genre de personne pourquoi face aux personnes qui se comportent déjà bizarrement si c'est pas mal là je me retrouve dans une famille où on ne m'aime pas on n'apprécie pas à moi de mettre mes stratégies en jeu pour qu'on puisse m'apprécier non ça peut arriver parce que mariam parce que je connais les belles mamans qui au départ ont détesté mais après on finit par adopter tu vois les belles mamans il y en a qui sont difficiles il y en a qui sont difficiles et il y en a qui sont vraiment vraiment maternelles déjà même tous les mamans sont maternelles que ce soit vraiment je sais même pas tous les mamans sont maternelles tu ne peux pas dire que tu aimais non et tu ne te permets pas d'accepter sa famille je ne peux pas repousser sa famille mais que je ne peux pas repousser tu viens mais tu ne restes pas chez moi tu es deux ou trois ou trois ou trois si elle veut venir habiter avec moi non pour ma part si elle veut venir habiter avec moi maman vient on habite oui maman vient ma belle soeur vient on habite moi je n'ai pas de problème à ça parce que tu as su de ce que tu dis j'ai vécu avec ma belle famille oui j'ai vécu j'ai vécu ma belle famille longtemps longtemps il n'y a pas de bonheur pour une belle mère que de venir vivre avec sa belle fille elle est si quand elle vit avec sa belle fille en harmonie elle est heureuse parce que les belles mères les mamans sont trop attachés à leurs enfants garçons alors si elle est bien accueillie par sa belle fille elle est heureuse et après elle s'est mis le désordre non c'est pas que les mamans regarde il y a des belles filles il y a des belles filles quand elles arrivent dans des familles elles prennent possession de l'homme en fait elle veut s'accaparer de l'homme en même temps oh l'homme a été encadré par une communauté en afrique l'enfant appartient à la communauté si une belle fille change ça veut dire que la belle mère ou la belle soeur c'est pas parce qu'on a fait que tu vas changer regarde maria moi je pense que ici nous sommes en nous sommes ici entre nous moi je pense que si tu prends déjà position ça veut dire que même comment je vais dire je vais pas tirer je suis pas bon je vais prendre un exemple un peu vague moi je pense que si elle ça peut croire si non non si maman chérie maman chérie bon attendez 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 puisque maria est en train de prendre position bien avant ça veut dire que si demain elle va refuser sa belle famille j'ai dit ceci la belle famille ne pis pas chaud tu viens tu fais deux jours mais c'est refuser ta belle série dans la rue dans la rue parce que elle parce que ça on a passé qu'on elle battue c'est on a même en maman il semble une j'ai l'avancé c'est une c'est ma famille qui t'a doté dont tu es notre épouse je suis votre épouse de ma mère de mon frère de ma soeur de tout le monde sur votre épouse et lui mais vous peinez chez moi avec l'agent deux jours trois jours à l'artement à l'artement à l'histoire là à l'artement là c'est le sujet en fait en fait mes chéris d'amour ici chacun donne son avis elle a donné son avis et puis c'est pour elle en fait chacun dans son avis ici maintenant on attend votre réaction s'il vous plaît n'hésitez pas de laisser en commentaire ce que vous en pensez et j'aimerais également vous dire que le plus souvent nous allons le faire en direct pour vous pousser réagir dans le direct d'accord et d'interagir dans le dire et donner votre avis mes chéris d'amour nous comptons énormément sur vous merci de nous suivre merci de nous aimer merci également d'accepter le concert gros bisous donnez donnez votre avis peux-tu vivre si je m'aime tu avec ta belle soeur ou ta belle maire moi je suis d'accord et maman j'ai J'ai ta belle la belle, oh, on est ensemble, on est ensemble, même si tu es là, ne les écoute pas, elle laisse là, je t'attends, elle rentre chez toi. Celle-ci, elle a beau dire un truc de vous qu'elle n'aime pas. Mes chéris d'amour, on attend vos ailleurs en commentaire, moi je suis d'accord, mamie, belle-sœur, toi tu es désolé ma petite-sœur, non tu viens de te reçoir mon pion, toi me soulevé un spécial. Belle-sœur ma belle-femme, quand tu viens là de ta gueule, toi tu dois en parler, après tu vas. Non, non, monsieur, moi je suis d'accord, je viens avec ma belle-femme, sans problème. Belle-femme, belle-sœur, tu viens avec ma petite-sœur, le temps que tu viens là. Bisous, en vous aime, love you.